Pour nous écouter via internet. Bonsoir à toi. Bonsoir. André, tu accueilles le Verbe. Tu exprimes que Dieu, la source, l'être, la conscience s'exprime partout, tout ce qui est, est Dieu. Dieu est tout d'ailleurs, c'est ce qui est dit. Maintenant, de là à le comprendre, c'est autre chose. Et l'être humain, son petit égo qui vient faire peut-être déraper la machine. Et d'ailleurs, on peut voir un peu le résultat finalement sur ce qui se passe sur cette terre. Il t'est arrivé, il y a de cela maintenant... 41 ans. 41 ans, ça y est, l'anniversaire est passé. Pour toi qui étais anarchiste, qui étais militant, qui ne croyait pas en Dieu, fumait la clope et puis buvait. Enfin, j'arrivais classique quand on a 20 ans, surtout dans cette période bien spécifique de notre histoire. Un homme qui vient là et qui te dit, bah voilà, Dieu va s'exprimer à travers moi. Et puis il est là, du jour au lendemain, ta vie se trouve bouleversée, changée radicalement. Et avec le temps, si je puis dire, tu viens affirmer cette foi. Tu arrêtes de boire, du jour au lendemain, de fumer, pareil, le café, identique. Et pour toi commence, je dirais, une sorte de pèlerinage vers toi-même. Quelque part, c'est ça, apprendre à mieux te connaître, à savoir finalement ce qui régit l'être humain et pourquoi il en est là où il en est. C'est une révolution intérieure. Tout commence par soi, disait Gandhi, ou même d'autres grands sages. Effectivement, ça a été le cas pour toi. Et aujourd'hui, finalement, de ce que tu as reçu, tu peux le transmettre, pour ceux qui sont prêts à entendre, toujours pareil. Pour toi, accueillir Dieu, c'est faire silence en soi, mettre l'ego de côté, puis spontanément de laisser la vie, l'être, agir à travers soi. Et donc, des bénédictions qui sont données. Ça ne peut paraître rien, parce que finalement, dans notre monde qui est relativement désacralisé, quand on parle de bénédictions, on peut imaginer toutes sortes de choses. Mais ce n'est pas forcément d'autant plus facile à porter, d'être dans un monde qui est justement désacralisé, avec quelqu'un comme toi qui, aujourd'hui, met en avant que le sacré, il est partout. Il suffit juste d'ouvrir les yeux. Alors, comment cela se passe vis-à-vis de ceux et celles que tu rencontres, dans le métro, dans la vie de tous les jours, et qui ne font pas forcément appel à toi, en tant que guérisseur, l'étiquette que tu t'es à poser, pour définir quelque chose ou quelqu'un. Comment ça se passe vis-à-vis de ceux qui, finalement, te rencontrent dans la vie du quotidien, et ne sont pas même forcément d'entendre, ou peut-être même d'entendre, je ne sais, mais en tout cas des gens qui sont inconnus, qui ne savent pas qui tu es, et où tu viens, selon les circonstances, où là, tu agis, où tu laisses l'être, la source, s'agir à travers toi. En fait, ce qui est très important, c'est d'entendre que quelqu'un arrive et dit, Dieu parle par moi, on le voit bien à la radio. Il y a quand même certains initiés, entre guillemets, qui peuvent entendre parce qu'ils ont fait une démarche, qu'il y a peut-être un prêtre qui parle, il y a peut-être quelqu'un qui récite une prière, puis il y a ceux qui, de plus en plus, entendent que c'est le verbe. Néanmoins, il y en a encore beaucoup, dire, Dieu parle par moi, mais pour qui il se prend, celui-là ? Alors, les circonstances, les situations, et le fait qu'il y ait effectivement des bouleversements, le laisser-faire est hyper important. Il ne s'agit pas que je veuille, avec mes gros sabots, imposer, attacher les gens pour qu'ils écoutent et qu'ils entendent. En revanche, à un moment, il y a une situation, et il y a un espace pour que cette situation permette à Dieu de se manifester. Et parfois, c'est une ou deux secondes. Le moment juste, c'est accueille-moi. Et là, ce n'est pas avec, oui, mais il y a du monde, oui, mais qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'effectivement ça se fait. Quand c'est ça, ça veut dire que ma peur, les circonstances, les situations sont plus importantes que le lâcher-prise qui dit, j'y vais. Et quand j'y vais, parce que c'est le moment, mais ça se passe toujours bien. Au pire, les gens disent, ça ne m'intéresse pas, au mieux ils sont guéris, mais il n'y a pas le côté, va te faire foutre idiot, quoi. Parce qu'il y a un moment juste, où Dieu, il est aussi chez l'autre, et il fait taire en l'autre, ce côté, j'en veux pas, et il me laisse cet espace pour que lui agisse par moi, pour qu'il puisse parler par moi, bouleverser, guérir par moi. Et c'est cela, cette capacité à être en relation avec le divin, pour que lui agissant par moi, j'y mette par moi mon grain de sel, parce qu'en y mettant mon grain de sel, ce n'est pas forcément le bon moment, je vais peut-être être maladroit, et en aimant dialoguer avec lui, en lui demandant, tiens, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ensemble, et quand il me dit, bénis celle-ci, mais je sais, d'autant plus que parfois, ça va même plus loin, il y a des perceptions qui me font dire, cette femme a une sciatique, cet homme a une tendinite, cet homme a mal à un genou, cet homme a des problèmes de diarrhée, cet homme respire mal, et je perçois, là je suis donc vraiment branché sur ce qu'est l'autre, parce que Dieu m'en donne les informations, je ne suis pas envoyant, je ne suis pas médium, il y a une information qui me vient, qui ressemble effectivement à de la voyance, à la médiumité, mais le dialogue avec Dieu me permet d'être en phase avec, je vais m'adresser à quelqu'un, à qui je vais dire, vous souffrez du genou, cette personne va me regarder en disant, mais comment il sait ça celui-ci ? Donc là il y a une disposition pour que je dise, je le sais tout simplement parce que Dieu me le dit, il guérit par moi, je vais lui demander, et là la personne met à 99% quand il s'agit de situations aussi rocambolesques, abracadabrantes aussi justes, parce qu'on oublie le abracadabrantes et le rocambolesque, parce qu'à ce moment-là il y a de la justesse, la personne peut être déroutée, surprise, voire bouleversée, elle dit oui, mais elle va dire oui aussi à la bénédiction, elle va dire oui à la guérison, il y a un état d'osmose, quand c'est dans un métro, puis que cette personne, je le dis suffisamment fort pour que tout le monde l'entende, et bien le wagon regarde, s'étonne, se dit d'où il sort, et je peux parfois y faire une deuxième bénédiction, mais c'est jamais en tout cas des refus, voire des agressions, c'est jamais cela, c'est toujours très très harmonieux, moi maintenant, je le sais de plus en plus, il y a 30-40 ans, j'y allais avec le sac à dos, si je puis dire, rempli de munitions, je vais faire sauter la banque, l'image prenait là à juste titre, à savoir, j'y vais avec mes muscles, avec ma volonté agissante, avec mon besoin de dire, vous allez voir ce que vous allez voir, ce n'était pas payant, j'y étais avec effectivement une volonté agissante, et pas un cœur aimant, je ne dis pas que j'ai constamment le cœur aimant, mais quand j'interviens de ce type là, quand je le sens vraiment, en fait, il y a un état effervescent, mon cœur s'accélère, je sais qu'il n'y a aucun risque, je sais que je vais simplement, tout simplement dire, Dieu guérit par moi, il y a un malade ici, et puis la situation va forcément aller dans le bon sens, je vais avoir envie, et Dieu va répondre, et là, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas, il faut que j'y aille à l'arrache, pour reprendre une expression qui est un peu nouvelle, non, non, c'est en douceur, et ce qui est très intéressant, c'est de prendre en compte que c'est ce que Dieu veut, il ne veut pas s'imposer en force, il veut s'imposer avec plein d'amour, donc quand mon état lui permet, et bien je peux intervenir, dire à Dieu qu'il parle, et puis les gens forcément, ils vont être au mieux interpellés, au moins interpellés, et au plus-plus, ils vont être bouleversés, et là, on n'est pas dans l'illusion, ni dans le mental, on est dans le cœur, la conscience du cœur, parce que, la philosophie, mais il y a des milliards de lignes, des milliards certainement, de milliards de lignes écrites, qui sont dans la philosophie, qui sont dans la perception, elle est forcément utile, autrement, il n'y en aurait pas autant d'écrit, mais ça ne bouleverse pas le monde, et pour bouleverser le monde, il faut aller dans le cœur, être capable de dire, j'apprends à t'aimer mon Dieu, qu'est-ce que tu veux, ce qui est traduit par les propos de Jung, j'entendais que j'étais là pour faire la volonté de Dieu, et pas la mienne, ce que dit Jésus, va bénir les malades, tu feras des miracles plus grands encore que les miens, et Moïse qui dit, aime ton Dieu par-dessus tout, quand je résume ces trois entités, pour moi il y a deux manifestations divines, celle de Moïse, c'est Dieu qui parle par lui, celle de Jésus, c'est Dieu qui se manifeste par lui, dans un masque, et puis Jung qui est inspiré, et qui entend ce qu'il faut faire, et qui le fait souvent en doutant, mais il le fait, il entend, il converse, et quand je résume ces trois apôtres, si je puis dire, Dieu qui dit par Moïse, aime-moi, Jésus, Dieu qui dit, prouve-moi-le, va bénir les malades, et Jung qui dit, pour le faire, il faut vraiment faire sa volonté, et faire sa volonté, ce n'est pas du tout, il faut, tu dois, il faut, tu dois, parce qu'en fait, nos parents nous sont éduqués avec, tu dois faire ceci, il faut que tu sois cela, ça veut dire, on a conjugué le verbe avoir, et faire, plutôt que le verbe être, ça donne, et ton bac, faites bonnes études, tu seras reconnu, avoir et faire pour être, alors il faut vraiment que j'ai le bac, bon, c'était il y a 50 ans, maintenant c'est, et un master, bac plus 5, faites bonnes études et un master, tu seras reconnu, et c'est même pas sûr, moi de temps en temps je fais, faites bonnes études et un master, tu seras chôme, nous sommes issus de lui, et quand je commence à aller vers le je suis, celui qui aime, dans cet état d'être, je fais et j'ai, forcément, plein d'harmonie, je fais ce que j'aime, j'ai ce que j'aime, parce que je suis, celui qui aime, et dans la loi de l'attraction, on le retrouve, demande et tu auras, c'est évident, il n'y a plus à être simplement, dans ce positionnement, faire, avoir, avoir, faire, pour recevoir, non, je suis amoureux, je demande, et j'ai déjà, et en fait, dans le processus, au sein même de l'éducatif, il va falloir modifier les structures, ne plus aller dans ses obligations, non plus être dans le faire et avoir pour être, mais reconnaître que nous sommes issus de l'être, et qu'en conversant avec cet être, nous devenons, et quand nous sommes avec lui, demande et tu auras, s'aime et tu récoltes, frappe et la porte s'ouvre, il y a tout cet état qui permet que les événements, et les éléments nous soient donnés, normalement, naturellement, alors, quand on revoit, quand on regarde un peu le monde, en ce moment, en début de semaine, on était à, c'est quand la troisième guerre mondiale, quand même, bon, alors, en plus, il y en a qui doivent aimer ça, donc il doit en rajouter un peu, ça montre la fragilité de ce monde, et puis, les égaux profondément, guerriers, atroces, avec tout ce que ça comporte, en plus, le nom de ce pays, Syrie, c'est une scie qui ne rit pas vraiment, la Syrie, mais ça découpe, parce que les scies, c'est justement fait pour couper, les messies, c'est fait pour vraiment aller dans le bon sens, mais les Syrie, et bien, c'est tout sauf marrant, et il y en a partout des Syrie, c'est pas la peine d'aller simplement au Moyen-Orient, dans le métro, il y en a, chez le voisin d'à côté, qui a plaisir à se mettre à la batterie à 3h du matin, il se fait sa série lui aussi, ça découpe aussi, donc ça montre bien que nous sommes issus du divin, nous sommes nés pour être aimants, aimés, seuls nos choix vont modifier le monde, et là, quand je vois l'année 2013, les choix, l'année du choix, l'importance de cette prise en compte du choix, pour aller à la rencontre de la guérison et du verbe, et bien, l'année n'est pas encore finie, il va falloir s'activer entre octobre, novembre, décembre, pour que cette fin d'année soit beaucoup plus riche en choix divins que tout ce qu'on a vu depuis le début de l'année. Bon, il est vrai que normalement, en fin décembre de 2012, ça devait être la fin du monde, on l'a échappé bien, mais cette fin 2013, elle nous invite chaque jour à être des cœurs aimants, encore et encore avec l'amour, qu'est-ce que je fais de mon quotidien ? Moi, quand je viens ici, j'ai vraiment envie de dire guérison, guérison, puis d'aller dans la simplicité pour aller baigner les malades. Je ne le fais pas encore tout le temps non plus, mais je sais que c'est ça. Je le sais vraiment. Lorsque l'on parle de cette relation au sacré, autant toi, tu as eu un basculement, ça a été un virage à 180 degrés. Qu'est-ce qu'il en est pour tout un chacun ? Comment pourrais-tu, avec des mots simples, expliquer comment retrouver cette connexion au sacré ? Comment tu parles de converser avec Dieu ? Mais bon, ça peut paraître simple, et quand il t'est arrivé ce qui t'est arrivé 30 ou 40 ans de cela, je n'arrive pas à me retenir, je ne veux pas, c'est marrant. C'est loin. Comment tu peux donc expliquer un processus, même si pour toi, il y a eu un déclic à 180, mais qu'il t'a fallu appréhender, on va dire digérer, digérer ce revirement. Pour monsieur et madame tout le monde, quand il s'agit pour toi, peut-être d'expliquer cette connexion, ou reconnexion au divin, au sacré, comment, qu'est-ce qui d'après toi touche de ce que tu as constaté ? Parce que là aussi, il y a des personnes qui viennent te voir, parce qu'il y a encore une fois cette étiquette de guérisseur, qui n'ont pas la foi, qui se retrouvent guéris de leurs mots, et ils ne cherchent pas à savoir ou à comprendre, et puis qu'ils repartent. Ils ont pris leur Doliprane, mais il s'appelle Siméon. L'autre s'appelle Doliprane. Ce qui est très important, c'est d'entendre que tous les individus sont prêts à entendre, mais qu'il y a, chez chaque individu, un peu comme l'oignon, combien de couches à enlever, avant effectivement de pouvoir le manger. En fonction, ces couches, elles sont en fonction de notre arrivée sur la Terre, qu'est-ce qu'on en a fait, quand une personne rencontre un guérisseur, quand il rencontre le Verbe, comment il appréhende la situation ? Il l'appréhende en fonction de sa vibration et de son état de pensée, de son état d'évolution. Ce qui fait que certains, on le voit bien à la radio, certains appellent en disant j'ai été bouleversé, je viens d'entendre ce que l'Esprit a dit par vous à la personne d'à côté, ça me concerne parfaitement, je vous appelle parce que j'ai eu la même chose, ou quelque chose de différent, mais j'ai été bouleversé. Cette personne, qu'est-ce qu'elle a de plus de moi que moi ? Rien. Qu'est-ce qui fait qu'elle a été bouleversée et puis que la voisine d'à côté a tourné le bouton en disant encore l'autre connard qui est en train de nous faire croire que Dieu parle ? Il n'existe pas. C'est l'état de conscience et d'éveil de chaque individu. Et en fait, moi je vois bien, j'avais une centaine de relations que je trouvais proches. Parmi les cent, il y en avait cent quatre exactement, parmi les cent quatre, il y en avait dix qui étaient à toi et à moi, on était capable de mourir pour l'autre, c'est du moins ce que je croyais. Et quand Dieu a parlé par moi pour eux, ils n'étaient pas prêts, ils n'ont rien entendu. Ils étaient prêts à prendre un pinceau, un pot de peinture et afficher De Gaulle va te faire foutre, vive la révolution. Ils étaient prêts à faire du commando et à faire des tas de choses pour envoyer des cailloux sur les TRS et les CRS avec des frondes et ainsi de suite. Ils étaient prêts à des revendications salariales et ils n'étaient pas prêts à entendre Dieu en eux ou Dieu par moi les touchant en eux parce que la vibration, elle était bonne pour faire ce que nous faisions mais elle n'était pas bonne pour aller à l'étape d'après. Et j'affirme au effort que l'étape d'après, moi, depuis ma tendre enfance, je l'ai consciemment très peu, inconsciemment, beaucoup, je l'ai amené à ce 28 août 72 pour entendre Dieu me parler. Et demain, je peux rencontrer quelqu'un qui dit je suis athée, je ne crois en rien, je peux dire tiens, il est comme moi, fermez les yeux et puis il va dire mais tu ne m'intéresses pas, c'est que de la connerie. Ou il peut être dans la même vibration que moi et pourtant dire je suis athée, ça ne m'intéresse pas et être bouleversé. J'ai vu arriver un médecin lors du premier salon des guérisseurs le dimanche être vraiment mais dans un état d'agressivité montrant que je n'étais qu'un imposteur que c'était que de la connerie. Et ce même homme au fur et à mesure de l'accueil du verbe et de la discussion progressivement se modifier dire qu'il n'avait rien physiquement Dieu lui dire pourquoi tu dis que tu n'as rien alors que tu as un genou qui est en vrac moi je ne l'avais jamais vu il est chirurgien Dieu lui dire prends rendez-vous ça sera gratuit pour toi lui tentant de faire croire qu'il n'avait rien au moment où il se met debout il fait un geste tellement de souffrance que tout le monde voit qu'il a mal au genou il est démasqué il finit par prendre rendez-vous où je lui fais un soin et il est bouleversé ça montre quoi cet homme il était certainement dans une approche et je m'aperçois finalement c'est un excellent chirurgien qui est très ouvert à la richesse du verbe et pourtant il est venu parce que égotiquement parlant il est venu pour dire vous allez voir ce que vous allez voir moi je suis chirurgien la médecine c'est mon dada je connais ce que je connais et l'autre il prétend mais il ne connait rien je suis parti sur Ambroise Paré il m'a dit oui c'est celui qui est devenu fou effectivement il est devenu fou Ambroise Paré mais avant de devenir fou il a clairement dit je le pense Dieu le guérit donc il avait toute une approche il a retenu que ce qui l'intéressait et moi j'ai retenu que ce qui m'intéressait mais dans notre discussion il était complètement agressif et moi ce jour là j'étais dans un zen des concertants parce que j'étais bien avec Dieu et que j'avais pas le besoin de le convaincre qu'il avait tort ou qu'il avait raison j'avais simplement envie de dire mon Dieu face à cet homme tu lui parles et tu me dis et tu nous dis la salle était pleine et au fur et à mesure que Dieu lui disait des vérités il s'est démasqué il a pu venir faire un soin en fait ce qui est très intéressant c'est d'arriver à prendre en compte que les individus ils sont avec leur niveau quand par exemple je suis dans le métro et que Dieu me dit va vers celle-ci va vers celui-ci celui-ci il est dans un niveau simplement peut-être pour être guéri soulagé d'un mal physique ou peut-être plus on voit bien aussi au coeur de l'antenne il y a des gens qui sont prêts à s'ouvrir sur une autre dimension d'ailleurs il y en a qui le disent j'ai mal à la jambe d'autres qui appellent en disant je suis en pleine quête je suis en pleine recherche mais là j'ai un blanc j'arrive pas trop mais ils font une démarche et ceux-ci en général quand Dieu leur parle parce qu'ils sont pas bien parallèlement ils sont en quête ils sont bouleversés il y en a qui se mettent à pleurer puis ils viennent d'entendre Dieu leur dire des choses qui sont pleines d'amour et en fait c'est ça celui qui est prêt à prendre une demi cuillère d'eau il va prendre une demi cuillère d'eau et puis il y en a qui sont prêts à boire la bouteille d'eau il faut accepter là où en est l'être et il n'y a pas en fait aujourd'hui encore suffisamment de lumière sur la terre pour qu'il y ait une accélération venant de nous par les actions qu'on mène qui permette en fait d'accélérer celui qui n'était capable que de boire une demi cuillère moi je suis persuadé que les miracles les belles guérisons vont bouleverser le monde et celui qui était capable de dire c'est de la connerie si son fils demain qui a je ne sais pas moi la polio est béni il va guérir il va peut-être se dire il va peut-être que je regarde un peu plus près si son père qui est mourant est guérir il va peut-être regarder de plus près quand je vois elle se reconnaîtra elle s'appelle Yvonne ce n'est pas des prénoms très très usités en ce moment c'est plutôt des prénoms d'une certaine époque quand Yvonne appelle par rapport à sa soeur qui est en fait avec un constat le médecin dit je vais mettre une troisième fois le tube dans la bouche je vais intuber et si il ne se passe rien on va arrêter d'intuber et elle va mourir ça c'est un constat et que cette même Yvonne vienne à une journée de guérison en nous disant eh bien il y a un miracle ma soeur elle est sourie ça c'est concret et peut-être que cette soeur peut comprendre peut-être que celui qui écoute peut entendre et puis c'est les petites gouttes d'eau qui tombent puis au fur et à mesure les gouttes d'eau vont devenir suffisamment importantes pour bouleverser 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 en fait il ne s'agit pas de dire et ne pas faire ils disent et ne font pas des Jésus il s'agit de prouver je dis je fais je fais je dis il s'agit que les guérisons interpellent le monde que les miracles interpellent le monde que la terre entière et là je suis sûr qu'on est vraiment à l'aube de cela que la terre entière se rende compte que nous ne sommes pas simplement des guérisseurs de corps mais que l'élévation de l'âme parce qu'on va dans la conscience du coeur est en train de bouleverser la planète même si parallèlement à ça il y a encore toutes les 5 secondes un enfant qui meurt de faim et puis les guerres et leurs atrocités les gaz les produits chimiques et puis tout ce qu'on entend de par le monde qui c'est une réalité quoi ça c'est pas une illusion c'est une réalité et bien même s'il y a encore tout ça qui est vraiment infect et dont il faut se dresser se dresser pour moi c'est amener le divin et encore et encore donner à Dieu les moyens qu'il guérisse pour sensibiliser la terre et celui qui était avec la demi-cuillère au dos il va peut-être passer un verre dans les jours les heures les mois qui viennent parce qu'il aura été sensibilisé il aura entendu quelque chose qui lui fera dire mais non c'est de la connerie puis quelques semaines après il aura entendu quelque chose qui lui fera dire ah bon et ainsi de suite sur un plan très très professionnel un jour je suis à la remise des prix concernant les prix de la réussite et puis je parle beaucoup parce que je représente l'île de France l'île de France c'est 10 millions d'habitants et j'ai été choisi parmi les managers de l'île de France comme celui qui était le plus méritant pour les prix de la réussite donc je suis interviewé c'est Kavana qui anime les débats il y a les grands seigneurs de l'entreprise Afnou et tous les grands seigneurs de l'entreprise il y a des japonais et ainsi de suite donc on m'interview et au fur et à mesure que l'interview s'installe qu'on me pose des questions je sais que je ne suis pas là pour simplement parler de l'entreprise mais pour glisser l'importance de la raison d'être l'importance de la grâce du divin tout ça évidemment ça fait désordre je commence à dire qu'il est important d'aimer son personnel et là il y a un bonhomme assez âgé qui me saute dessus qui me prend par la chemise au bout du troisième jour parce que je l'emmerde et qui me dit petit connard tu vas l'affirmer on n'entend que toi avec tes principes à aimer le personnel qui en permanence nous fait suer avec ses revendications c'est forcément un patron qui déteste les délégués et tout ça et vraiment il me somme de me taire Kavana voyant la situation calme le jeu et on en reste là avec cet homme l'année d'après au salon d'Air France où il y a le gratin il y a toujours Kavana mais il y a aussi Bébéard le patron d'AXA il y a Evredjury enfin il y a vraiment plein de monde on me remet trois prix et il y a un homme qui me saute dessus non pas là pour me prendre la chemise mais pour me demander pardon c'est le même homme il s'est passé à peine un an et cet homme vient me dire j'ai vraiment évolué grâce à vous parce que quelques semaines après un homme m'a invité à écouter une conférence d'Hervé Seriec le zéro mépris le zéro délai le zéro la qualité totale tout ce qui est pas pas juste dans la partie relationnelle il faut le pousser et j'ai entendu et je me suis dit mais il parle comme ce jeune homme seulement Hervé Seriec c'est plein de bouquins c'est un homme qui est reconnu bon quelques semaines passent et il rencontre un de ses collègues de business qui est un chef d'entreprise qui lui dit et bien moi je vais à Orléans écouter Christian Lemoyne et et sur Lemoyne c'est en fait Seriec et Lemoyne c'est Siméon quoi Lemoyne il part sur la motivation ça se fabrique à condition qu'on aime son personnel et quand il ressort de là dedans il commence à faire vraiment le 180 degrés à sa façon il embauche un homme qualité il embauche un homme communication et puis c'est vraiment la déferlence intéressante sur la relation à l'autre dans son entreprise et le paradoxe c'est qu'en fait le soir de cette manifestation les invités qui sont à Air France ont été triés sur le volet et lui il s'est débrouillé parce qu'il a vu dans le parisien de l'époque une page complète avec André Siméon il reconnait il dit il faut que j'y sois pour le remercier ou lui demander pardon il se débrouille pour réussir à entrer alors qu'il avait rien à y faire et il se débrouille aussi pour me sauter dessus parce que devant l'estrade il s'est posé il m'a sauté dessus en se disant il faut que je le fasse tout de suite parce qu'après il avait raison après il y avait les micros mais tout ça pour dire que cet homme il s'est bougé parce qu'il y a eu un premier déclic qui pourtant paraissait pas du tout favorable un déclic qui disait mais pour qui il se prend ce petit con et puis il y a eu des résonances dans sa tête tu sais parfois à dire je suis pas d'accord c'est peut-être explique-moi un peu plus pour que je le sois il n'y a rien de pire que l'indifférence cet homme il était pas indifférent il voulait pas mais il était quand même en activation pour et après et bien j'ai su que vraiment j'avais été ce déclic et puis qu'après grâce à ce déclic il avait rencontré ce qu'il fallait pour avancer donc ça c'est sur un plan très managérial très professionnel mais du coeur à coeur il y en a il en avait aussi mis un bon un bon paquet parce que quand il ne voulait pas aimer son personnel il a certainement ne serait-ce que par intérêt avec les discours des deux autres il a certainement compris que c'était le seul moyen de faire avancer sa boîte et il a forcément travaillé sur lui et c'est ça qui est intéressant donc quelqu'un qui aujourd'hui dit je veux pas entendre c'est que de la connerie je me dis c'était moi il y a 42 ans il y a 42 ans quand quelqu'un venait pour me parler mieux je disais dégage connard et un jour j'ai entendu donc ça veut dire que cet homme je sais bien que j'ai été aussi celui-ci je sais bien que celui que je rencontre qui dit non il est peut-être prêt demain à dire oui parce que le 27 août j'aurais dit non et le 28 j'ai dit oui donc ça montre bien que la volte-face elle est possible alors le nom du 27 août était certainement très près de dire oui mais c'était quand même un non il était très près parce que j'étais en train de travailler sur cette conscience et sur ce cœur mais je ne le savais pas encore d'une manière aussi bouleversante et l'instant d'après je peux être bouleversé c'est je pense Arthur Kessler qui a complètement apparemment viré sa cutie pour aller d'un point à un autre et en fait quand on relit bien Arthur Kessler on s'aperçoit qu'en fait non il a été en pleine évolution et il a accepté cette évolution il a accepté de penser hier ceci et puis de dire ce que j'ai pensé hier c'est plus d'actualité parce que j'ai entendu j'ai compris cela et maintenant j'en suis ici ça dérangeait forcément les pouvoirs en place et puis les côtés où on ne modifie pas une structure philosophique je meurs en aimant Dieu dit Voltaire il a forcément aussi modifié son terrain et c'est ça qui est intéressant c'est d'être capable de dire il n'y a que les imbéciles qui n'évoluent pas moi j'étais athée le 27 août j'étais encore plus athée certainement le 24 août et puis le 28 août j'ai rencontré Dieu Froissart il le dit aussi à sa manière il est élevé dans une famille profondément communiste et puis un jour il rentre dans une église et il est bouleversé c'est pas parce que ce jour là il est rentré dans l'église qu'il a été bouleversé il y a eu tout un cheminement une approche qui modifie la structure et à un moment c'est le verre est plein il déborde il déborde dans le bon sens dans ces cas là nous abordons tout de suite la première page promotionnelle avec nous aujourd'hui André Siméon notre invité guérisseur vous souhaitez en savoir plus ces deux numéros de téléphone le numéro de fixe le numéro de portable le numéro de portable 0608 57 47 37 0608 57 47 37 le site blog accueilduverbe.fr accueilduverbe.fr vous y retrouverez les différentes informations que je vais vous donner pour ce qui est de l'actualité deux journées de guérison une à Valenciennes qui aura lieu le jeudi 19 septembre de 9h à 18h et puis l'autre à Paris qui aura lieu le mercredi 25 septembre toujours pareil de 9h à 18h une journée de guérison André qu'est-ce donc ? un moment juste où effectivement vous apprenez à accueillir le verbe vous apprenez à aller à la rencontre de ce verbe Dieu parle par vous puis aussi vous allez apprendre à oser être le guérisseur que vous êtes donner un soin en recevoir en recevoir aussi puis vous allez apprendre à vous protéger puis vous recevrez ou de Caroline ou de moi un soin je vous garantis que cette journée de guérison ça peut vraiment changer votre vie pour ceux qui peut-être souhaiteraient justement approfondir tu proposes un séminaire de réconciliation du vendredi 27 septembre ça commence à 20h et ça se poursuivra le samedi jusqu'au dimanche 29 septembre 16h là en fait on va beaucoup plus loin ça dure longtemps c'est de l'immersion aller à la rencontre de ce que nous sommes faire la paix avec papa maman avec soi surtout être capable de naître en fait pendant ce séminaire il y en a 5 parents des séminaires sur Paris dans ce séminaire vous allez vraiment vous rencontrer et le rencontrer lui et ça c'est délicieusement bon on rappelle aussi aux auditeurs que ça y est les lundis de guérison sont ouverts il y a eu la rentrée là c'est tous les lundis donc de 13h30 à 16h c'est l'occasion pour vous de rester déjà le temps que vous souhaitez au sein de ces journées des lundis de guérison vous vous donnez ce que vous voulez en fonction de vos moyens l'occasion donc de recevoir des bénédictions en direct de pouvoir te parler te poser des questions et autres il y a aussi prochainement ça sera du 4 au 6 octobre la 7ème rencontre de guérison et ça sera en Sologne oui donc là c'est un moment hyper important parce que tous les ans on voit bien qu'il y a de plus en plus de monde qui vient à ces rencontres c'est une vingtaine de participants intervenants ce sont des élèves qui ont 3, 4, 5 années de formation à la guérison qui ont aussi leur cabinet pour certains j'interviens évidemment aussi mais là c'est vraiment un moment qui va très très vite empli de guérison et l'année dernière des lunettes sont parties des gens qui avaient des maux depuis des années ont été guéris la guérison elle est vraiment au rendez-vous André je te laisse expliquer aux auditeurs ce que tu attends puisque je vais ouvrir le standard avec ce numéro de téléphone au 08 92 23 95 20 vous allez appeler et pour vous pour quelqu'un de proche de vous je vais demander à Dieu qu'il vous bénisse parfois je vais un peu converser avec vous parfois très peu l'objectif c'est d'entendre que je vais demander à Dieu qu'il vous parle qu'il vous nourrisse de sa présence par le verbe qu'il se manifeste pour que vous sentiez vraiment sa présence et cette force de vie il va se manifester et pour certains vous serez guéri pour d'autres vous serez soulagé pour d'autres il n'y aura pas forcément de guérison spécifiquement physique mais des prises de conscience voire des bouleversements une émotion forte parce que c'est pas moi André Simeon je ne me manifeste pas lui par moi se manifeste et il vous aime il vous le dit et il vous montre le chemin le 08 92 23 95 20 nous accueillons Serge Serge bonsoir bonsoir Laurent bonsoir André bonsoir Serge bonsoir André bonsoir Laurent éteignez votre radio Serge s'il vous plaît je le dis à chaque fois pour les auditeurs donc je le répète encore il y a un truc qui demande et tu auras et à l'église le dimanche il dit Seigneur écoute nous Seigneur exauce nous est-ce que ça revient au même en fait ce qui est important c'est de prendre en compte que bien souvent les religions sont à quémonder des grâces Dieu il dit demande et tu auras et en fait dans la religion que vous citez par exemple il est aussi dit prends pitié de nous et Dieu on n'a pas à avoir un Dieu qui prend pitié de nous on a un Dieu d'amour Dieu d'amour et ce Dieu d'amour qu'est-ce qu'il veut ? il veut que nous l'aimions alors en l'aimant tout ce que nous demandons nous l'obtenons en revanche dans ce processus exauce nous exauce nous il y a bien souvent un mur de lamentation oui c'est vrai alors je ne vais pas titiller sur les termes mais en fait donne et tu reçois sème et tu récoltes demande et tu auras frappe et la porte s'ouvrira en fait tout ça ce sont des mots pour nous inviter à l'aimer et pas du tout à faire les mondiants pour recevoir quelques pièces il y a un monsieur qui m'a donné un évangile de Jean oui et il m'a dit tu peux te guérir tu pourrais te marier avoir les enfants tout ça voilà quoi mais c'est pas faux puisque dans l'objectif Dieu il nous aime il veut notre bonheur et je suis schizophrène et le monsieur il s'est passé je n'étais pas heureux il m'a dit tu peux te marier être heureux guérir mais surtout guérir travailler et avoir les enfants une vie normale quoi voilà il m'a dit tu veux quand c'est tout à fait je lui ai fait non il m'a fait comment il m'a aidé il m'a beaucoup aidé quoi d'accord on va demander Serge à Dieu qu'il te bénisse tu veux bien par rapport à la cigarette mon paquet c'est 3 mon corps c'est 3 paquets en moins à fumer par semaine et là 2-3 jours je n'y arrive pas mais tu fumes maintenant combien de cigarettes un paquet maintenant au lieu de 3 non en une semaine j'ai pas fumé 3 paquets ah d'accord tu es donc un peu en baisse c'est mieux en fait tu sais peut-être que tu peux prendre la méthode dire tiens cette semaine je fume tant de cigarettes la semaine prochaine j'en fume 4 de moins la semaine d'après j'en en ai encore 2 c'est une méthode ça vaut ce que ça vaut c'est une méthode Dieu lui il veut te guérir lui en fait tu sais il dit je ne te juge pas je t'aime tel que tu es mais le tabac c'est pas bon pour ta santé après t'en fais ce que t'en veux tu comprends il y a plein de choses qui sont pas bonnes pour notre santé on en fait ce qu'on en veut les colères c'est pas bon pour notre santé la jalousie c'est pas bon pour notre santé toutes les ramifications qui vont dans le sens du désordre c'est pas bon pour notre santé après Dieu il dit tu fais bien ce que tu veux de ta vie ou tu me choisis t'as pas besoin de ça ou tu me choisis pas et tu fais dans les compensations mon Dieu qu'est-ce que tu dis à Serge Serge au plus intime de toi tu sais bien où est le chemin en fait en vérité je te le dis Serge oublie pendant quelques instants l'information qui te fait entendre je suis schizophrène entend surtout je suis un enfant de Dieu et Dieu m'aime moi le père l'être je veux ton bonheur et je t'aime plus tu vas nourrir cet état à être aimé moins tu seras dans les crises aiguës tu n'es pas devenu schizophrène par hasard ta lutte pour être reconnu n'étant pas reconnu t'a conduit à être et cela de plus en plus en crise aiguë avec ton intériorité plus tu vas être reconnu commence par l'être de toi à moi de moi à toi n'attends rien des hommes mais nourris-toi de moi pour être aimé de moi tu l'es de facto et pourtant tu ne le sais pas encore vraiment en m'aimant en m'aimant profondément Serge effectivement tu peux guérir là en ce présent je te bénis dans ce sens là je t'invite à me parler régulièrement dès que tu t'éveilles le matin et là je te bénis de tout mon amour de toute ma lumière et cela est amour mon dieu merci André allez bonne soirée et en fait j'ai envie d'ajouter par rapport à la schizophrénie moi je suis alors je ne suis pas médecin mais je vais faire un diagnostic divin dirons-nous je suis convaincu que la schizophrénie elle s'installe parce qu'à un moment il y a une telle non reconnaissance ou parce qu'effectivement les êtres autour de nous ne nous ont pas reconnus ou parce que nous avons cru qu'ils ne nous reconnaissaient pas on a été profondément à l'intérieur de soi sur un plan très très en attente en attente plus plus en égoïste plus plus et en fait il arrive un moment ça a disjoncté notre psyché elle est devenue de plus en plus fragile parce qu'il y avait cette non reconnaissance je dirais vrai parce qu'on n'était pas reconnus parce que nos parents ne nous aimaient pas ou pas du tout vrai parce que nous pensions qu'on n'était pas aimé parce qu'on a fait une crise de jalousie avec un frère une soeur et ainsi de suite ou avec d'autres et à partir de là on a fragilisé la psyché et parce qu'on s'est centré essentiellement sur cette souffrance sur cette non reconnaissance il arrive un moment la psyché elle a complètement perdu pied alors ça va vers le bipolaire ou vers la schizophrénie moi je suis convaincu que face à cette situation là en nourrissant un état divin en nourrissant une relation au divin on peut rééquilibrer cet état psychique et lui donner tous les éléments de son installation ancrée parce que bien souvent dans cet état psychologiquement ardu et schizophrénique on est forcément dans une fragilité psychique et on est forcément à être persuadé que tous ceux qui sont autour ne nous aiment pas et on va grossir la situation certains vont penser même je suis en train de parler à côté à Paul de canne à pêche ou bien d'eau l'autre est persuadé que je suis en train de lui dire que je ne suis pas aimant pour lui que je ne l'aime pas et que je le déteste il y a des gens qui vont même être persuadés d'entendre les autres constamment les décrier alors qu'en fait on ne les a même pas vus parce que la psyché à ce moment là elle est fragilisée merci en vrai d'accord allez à bientôt au revoir Serge le 08 92 23 95 20 nous accueillons Francine bonsoir Francine allo bonsoir bonsoir Francine bonsoir André je suis déjà venu à des conférences chez vous et j'ai plein d'amis qui sont très proches de vous mais là ce n'est pas du tout pour moi que je vous appelle c'est pour mon frère qui est peut-être en fin de vie et sa femme mon frère a un cancer il souffre énormément et je souhaiterais que vous lui apportiez un apaisement alors il s'appelle comment votre frère il s'appelle Claude Claude et sa femme s'appelle Janine c'est un couple qui est terriblement en douleur ben oui je comprends mon dieu qu'est-ce que tu dis à Francine et qu'est-ce que tu dis à Claude et à Janine d'abord Francine mets-toi dans l'état de la guérisseuse que tu es ouvre-toi à cette force attractive de guérisseuse ce n'est jamais toi qui va guérir quiconque par toi je peux nourrir tes frères tes soeurs et notamment ces deux êtres ces deux individus ces deux cœurs tout simplement parce que tu vas vouloir me laisser la première place et qu'à partir de là effectivement s'installe l'harmonisation pour toi Janine il est important que tu entendes que dans ton rôle où tu as à accompagner Claude il est vital que ta foi te transpose des forces vives te bouleverse et t'apporte la véritable mouvance harmonie ici et maintenant je prends ta main et je te donne toutes ces forces le permettant sois certaine que simplement en posant tes mains sur Claude il y a déjà de l'apaisement quant à toi Claude au cœur de ton état ta situation là où tu en es toi avec toi dans ton corps dans ton cheminement dans ton cœur j'aime aller pour te nourrir il est vital effectivement que la souffrance cesse tu es sur le chemin de conduisant à moi je prends ta main pour te guider dans ce dernier mouvement et cela avec du calme de la sérénité et que cesse dans ton corps toutes les souffrances reçois cette force qu'est le verbe reçois ma présence en délicieuse bénédiction apaisante je te nourris je t'abreuve j'aime à ce que ce passage se fasse en douceur et je te dis mon fils tu es prêt lâche prise viens je t'attends et pour que tout cela soit je te bénis de tout mon amour de toute ma lumière et cela est merci infiniment André mais je ne lui ai pas dit que j'appelais de toute façon je pense que la lumière va arriver jusqu'à lui oui de toute façon c'est en fait le débat entre est-ce que je dis est-ce que je ne dis pas et moi je dis toujours qu'il existe en France une loi qui s'appelle non-assistance en personne à danger c'est passif de prison donc nous n'avons pas à nous poser de questions nous avons à faire la volonté de Dieu il dit va bénir les malades et puis en fonction de cette mise en oeuvre celui qui est en face il reçoit ce qu'il veut et nous n'atteignons pas sa liberté merci infiniment André je voudrais venir à la fin du mois à la journée c'est le 28 ou le 26 j'ai pas bien entendu le 25 le 25 c'est la journée de guérison mais il y a aussi le 26 présentation j'en ai pas parlé c'est une présentation à la formation 2013-2014 il y a tellement d'événements et le 25 où est-ce exactement c'est 22 passages à Paris merci infiniment merci infiniment et que Dieu et que Dieu vous bénisse merci au revoir André le 08 92 23 95 20 avec Sandrine Sandrine bonsoir oui bonsoir merci de m'accueillir sur votre antenne bonsoir Sandrine bonsoir André en fait en début d'émission vous parliez des maux du corps et moi j'ai le sentiment d'avoir mal à l'âme plutôt je suis en grande réflexion et là j'ai vraiment l'impression d'être dans des sables mouvants et de ne plus pouvoir avancer voilà où j'en suis alors mon Dieu qu'est-ce que tu dis à Sandrine tes sables mouvants ne les vois pas comme de la désespérance tu es dans un état qui normalement entend le est la parfaite prédisposition à ton bouleversement tu es prête simplement tu ne le sais pas et tu as l'impression parfois même profondément l'impression qu'il n'y a pas d'issue pas de potentialité le vide et c'est là qu'en fait ta mise en oeuvre est payante en le décidant là en se présent le fait que tu appelles que je te parle par cet homme ma fille chérie je te nourris prends cette force décide que plus jamais ce sera comme avant à partir de ce soir écoute entend reçois cette force je vais te donner dans les jours qui viennent deux signes te montrant que tu es au bon endroit au bon moment avec toi même ces signes te permettant d'être certaine que tu n'es pas dans une tragédie où il n'y a pas d'issue tu es au commencement de ta véritable mutation pour cela lâcher prise t'autoriser à être fais en sorte de prendre en compte que tout est possible et tout est possible ma fille je prends ta main je t'irrigue je te nourris reçois je te bénis de tout mon amour de toute ma lumière et cela est laissez descendre tout ça Sandrine et autorisez-vous bonne soirée Sandrine merci infiniment pour ce message d'amour et d'espoir bonne soirée à vous au revoir au revoir bonsoir le 08 92 23 95 20 avec Marie-Odile bonsoir Marie-Odile oui bonsoir merci de m'écouter bonsoir voilà j'ai depuis quelques années très mal dans une oreille l'oreille droite ça s'appelle le syndrome de Costin et en ce moment dans la mâchoire inférieure droite ça me donne aussi des trous de l'équilibre oui et en fait si je vous dis que tout ce qui vous fait souffrir est souvent à droite oui peut-être oui et tout ça c'est au niveau de la tête tout ça c'est à mes yeux qu'est-ce que je fais de mon demain j'en ai peur qu'est-ce que je fais de mon avenir j'en sais rien et pourtant vous êtes née pour être avec un super demain Marie-Odile vous êtes née pour comment pour être avec un super demain et pas un demain raté non les souffrances que vous avez à droite crient votre difficulté avec votre demain ah d'accord vous avez des soeurs des frères oui j'en ai perdu deux qui sont suicidées et j'ai une soeur qui est très malade et j'ai des enfants et vous avez des frères oui j'ai j'ai encore un frère et trois soeurs d'accord et vous vous êtes située la première la deuxième la troisième non j'ai la cinquième de sept de sept et nous sommes plus que cinq et en fait il y avait six filles et un garçon non non quatre filles et trois garçons ah quatre filles et trois garçons je suis l'aînée des trois derniers l'aînée des trois derniers vous voyez ce qui est très important c'est d'entendre que quand vous arrivez sur la terre vous êtes forcément avec pas d'avenir ça vous parle ça quand je suis arrivé sur terre avec pas d'avenir non et ça ça vient pas de vous et résultat ah oui j'ai eu des grandes souffrances beaucoup de grandes souffrances et comme vous n'avez pas entre guillemets pas d'avenir ce qui est faux parce que Dieu il vous a mis sur la terre pour que vous ayez un bel avenir seulement dans votre programme dans votre processus il n'y a pas d'avenir pour moi il n'y a pas de place il n'y a pas de territoire et vous êtes tout le temps en lutte au niveau de l'oreille au niveau de la mâchoire peu importe l'endroit c'est à droite ça veut dire toutes ces souffrances encore que c'est pas par hasard que vous avez mal à l'oreille ouais mais des fois c'est à gauche enfin c'est pas oui mais la tête c'est à droite et en fait ce qu'il faut c'est que surtout que vous entendiez il n'y a pas d'avenir pour moi et il faut que vous le preniez cet avenir Marie-Odile fermez vos yeux mon Dieu qu'est-ce que tu dis à Marie-Odile prends ton territoire là ton oreille elle crie je n'ai pas le droit d'entendre sereinement ta mâchoire elle crie je n'ai pas le droit de me mouvoir sereinement toutes les souffrances d'ailleurs te crient que tu n'as pas le droit d'être et moi le père l'être Dieu je te dis ma fille chérie je t'ai mise dans le ventre de maman pour que tu prennes toute ta place ton territoire je t'y ai installé pour que tu sois dans le bonheur d'être et pas dans la souffrance la souffrance je n'en veux pas je t'ai mis sur cette terre pour que tu sois en reliance avec ma présence et que tu t'épanouisses grâce à cela je vais dans ton oreille je la nourris je lui apporte la guérison laisse-toi faire je vais dans ta mâchoire pour la libérer toutes ces contractions ces douleurs ces souffrances sont l'expression de ton non-être et moi en vérité je te le dis je t'aime je veux ton bonheur et j'aime qu'en ce présent tu te sentes reconnu et aimé que tu te sentes délicieusement aimé prends ton territoire à l'intérieur de toi autorise-toi à recevoir cet amour que j'aime te donner par la bénédiction et là en ce présent recevant ma grâce je te bénis de tout mon amour de toute ma lumière et cela est amour mon dieu Marie-Odile quand vous avez appelé est-ce que vous aviez mal à l'oreille oui est-ce que vous avez encore mal à l'oreille non alors faites en sorte dans l'os de la dent faites en sorte que votre oreille ne vous fasse jamais plus mal et puis l'os de votre dent bougez la mâchoire quelquefois en vous redressant est-ce que ça vous fait encore mal pareil moins un peu moins un peu moins j'entendais mon chat oui j'entends votre chat faites en sorte que ce qui se passe pour votre oreille ça se passe aussi pour votre mâchoire il est 18h30 bientôt peut-être que vous allez nous appeler à moins 10 pour dire même la mâchoire elle est guérie osez croire à cela et cela est merci beaucoup à bientôt à bientôt merci beaucoup au revoir Marie-Odile au revoir le 08 92 23 95 20 pour intervenir à l'antenne Michel avec nous bonsoir Michel oui bonjour bonsoir bonsoir Michel bonsoir Laurent bonsoir André j'ai écouté votre la dame précédente et je suis très énie parce qu'en fait la question est la même je demande une bénédiction pour Fred qui a des problèmes d'acouphènes il a perdu déjà une oreille l'oreille droite et actuellement c'est l'oreille gauche qui est en train de dans laquelle il a également des acouphènes et des vertiges beaucoup de fatigue mais l'oreille qui est perdue comme vous dites il ne l'a pas perdue parce qu'il y avait des acouphènes les acouphènes ne font pas forcément perdre l'oreille qu'est-ce que s'est passé au sein de son oreille ? oui il a une surdité à ce niveau là il s'appelle comment cet homme ? Frédéric Frédéric qu'est-ce que Frédéric ne veut pas entendre pour que ses oreilles commencent à dire n'entend plus rien ? vous le connaissez bien Frédéric ? oui c'est vrai que dans l'enfance il a eu une maltraitance au niveau de de son enfance ça a été très très dur je pense que ça peut-être ça vient de là parce qu'en fait si vous voulez il y a des moments c'était tellement douloureux qu'il a préféré aller à la rencontre de j'entends rien je pense oui on va demander à ce que Dieu vous parle à vous Michel et qu'il parle aussi à Frédéric et qu'il le bénisse Michel entend-le tu as à missionner auprès de Frédéric tu as à lui faire passer un message celui de l'entendement pas uniquement au niveau de ses oreilles au niveau de son coeur tu as en fait à vibrer pour qu'à mon contact il puisse m'entendre quant à toi Frédéric je vais à l'intérieur de ton âme en devenir je vais dans ton coeur et j'aime à te bouleverser il faut que je tousse merci pour la coupe mais ce qui est très important c'est que tu entendes que depuis ta tendre enfance tu ne voulais pas entendre maintenant tu as une oreille qui est dans l'entendement plus rien et l'autre qui t'alerte tu as deux options aller à la rencontre de la même situation et ne plus rien entendre ou modifier ta structure pour modifier ta structure que faut-il que tu fasses ? aimer m'aimer par dessus tout ni facile ni difficile mon fils chéri tu dois forcément au plus intime de toi comprendre cela apprendre à être justement à l'écoute pas uniquement avec tes oreilles mais avec ton coeur vibrer dans ce coeur alors que bien souvent tu es encore en guerre en colère bien sûr ton passé et tes parents despotiques ont contribué à tout cela mais tant que tu restes en colère face à eux tu en perds la deuxième oreille dis stop à tes colères mets en place la paix intérieure là en ce présent j'aime que tu entendes ces mots Frédéric mon fils écoute roissant en ce présent je me manifeste tendrement je te bénis de tout mon amour de toute ma lumière et cela est amour mon Dieu et Michel il faut vraiment faire toucher du doigt Frédéric que ces colères du passé elles sont encore là vous le connaissez mieux que moi est-ce que vous validez ça ? oui tout à fait il garde à l'intérieur et ça ça lui fait perdre les oreilles mais ça ne change rien à son cheminement il faut le lâcher et le lâcher si c'était si simple 2,3,4 si j'avais une recette et si je pouvais écrire un bouquin qui dise à la page 14 tu appuies sur ton nez et tu lâches une partie je ferai fortune évidemment mais c'est pas comme ça que ça se passe quoi vraiment faites passer à Frédéric cette information ce message et faites le passer avec plein plein d'amour qu'il fasse la paix avec son père avec sa mère d'accord à bientôt bonne soirée Michel merci beaucoup au revoir merci infiniment au revoir au revoir avant d'accueillir Aude Alexis et vos appels je vous rappelle que notre invité aujourd'hui André Simé en vous souhaitant savoir plus ces deux numéros de téléphone le numéro de fixe le 02 54 95 50 13 que je répète le 02 54 95 50 13 le numéro de portable le 06 08 57 47 37 06 08 57 47 37 le blog accueil du verbe .fr pour avoir tous les compléments d'informations que je vais vous donner d'ici quelques secondes accueil du verbe tout attaché .fr pardon parmi les événements le premier a lieu ce soir un atelier conférence mais je veux dire occasionnellement ce soir il a lieu de 19h30 à 21h30 donc c'est une demi-heure après la fin de cette émission que cet atelier de conférence aura lieu la thématique André a choisi d'aborder avec vous à l'écoute de Dieu tout simplement en même temps les autres actualités que André vous propose une journée de guérison à Valenciennes une autre à Paris sachez que celle qui aura lieu à Valenciennes c'est le jeudi 19 septembre de 9h à 18h et puis celle de Paris ce sera le mercredi 25 septembre de 9h à 18h toujours aux 22 passages Thierry dans le 11ème métro Bastille un séminaire de réconciliation qui aura lieu du vendredi 27 septembre ça commence à 20h ça se poursuit le samedi 28 jusqu'au dimanche 29 septembre 16h tous les lundis à partir de 13h30 jusqu'à 16h les lundis de guérison c'est ouverte porte libre entrée libre vous donnez ce que vous voulez vous y restez le temps que vous voulez questions bénédictions seront présentes et on rappelle aussi qu'il y aura bientôt là tout de suite la 7ème rencontre de guérison ça se passera en Sologne ça sera du 4 au 6 octobre le mois prochain et on rappelle aussi le 26 septembre je reviens pour en arrière puisque bientôt sera initié la session pour devenir guérisseur 2013-2014 donc si vous souhaitez en savoir plus c'est le 26 septembre au 22 passage tiré là aussi le 08 92 23 95 20 nous accueillons Aude bonsoir Aude oui bonsoir à tous les deux bonsoir Aude oui André on se connait bien écoute je t'appelle parce que voilà j'ai eu un été qui était un petit peu chaotique et pour la rentrée j'ai vraiment besoin de force j'ai un quotidien qui va être bien chargé et puis et puis des nouvelles choses à démarrer et voilà j'aurai besoin d'aide alors mon dieu qu'est-ce que tu dis à Aude Aude ma fille chérie au plus intime de toi tu sais tu sais tu sais l'importance de tes choix de coeur te permettant d'équilibrer ton quotidien tu sais aussi combien il est urgent d'abandonner tes peurs pour que tout en toi et plus particulièrement dans le plus intime de ta sensibilité tu puisses en faire naître des résultats tu as développé de par le passé suffisamment de richesse pour que je puisse utiliser ta bonne volonté à bon escient par toi je veux guérir André André ne cesse de te le préciser de te le dire peu importe comment tu t'y prends fais confiance là en ce présent sans que je prends ta main sans que j'aime à te libérer de ton passé j'aime aussi et surtout à te faire entendre ô combien tu as à t'autoriser le bonheur d'être à t'autoriser à véritablement réussir ta vie en ce présent sans combien je t'enveloppe de tout ce murmure d'amour sans toi aimer sans toi guider protéger bien plus qu'une rassurance je t'enveloppe de lumière pour que tu sois propulsé à ce que ce mois de septembre les mois qui viennent soient à la hauteur de tes aspirations ose demander tu as compris l'importance de se demander sans que ce soit une mondiante qui m'appelle tout ça tu le sais alors va dans le coeur autorise-toi à me demander moi je veux pouvoir répondre je veux pouvoir t'aimer en nourrissant par rapport à tes demandes des réponses qui te conviennent sois bouleversé en ce présent sois sensibilisé à toute ma présence et sens combien moi l'amour je t'aime alors que je te bénis de tout mon amour de toute ma lumière et cela est amour mon dieu allez on prend tout ça ça coule comme d'habitude ça coule comme d'habitude mais oui ça émeut ça fait naître plein de larmes allez sois radios merci André allez plein de bonnes choses à bientôt au revoir au revoir 08 92 23 95 20 nous accueillons Alexis bonsoir Alexis Alexis est-ce qu'il nous entend Alexis je sais qu'il est avec un portable en extérieur donc bon Alexis une fois deux fois trois fois nous accueillons Laetitia bonsoir Laetitia bonsoir Laurent bonsoir André merci beaucoup de m'accueillir sur l'antenne ça me fait très plaisir des appels parce que j'ai été très touchée par ce qui s'est passé avec Marie-Odile tout à l'heure et parce que moi aussi j'ai un peu du mal à trouver ma place en ce moment à m'aimer à croire en moi et du coup j'ai eu terriblement envie d'appeler pour avoir une bénédiction pour m'aider à me reconnecter à moi et voilà alors ce qui est intéressant Laetitia c'est que quand on entend et je ne suis pas le seul on s'est regardé en une demi seconde même pas avec Laurent j'ai capté ce qu'il pensait et je suis persuadé qu'il y a plein d'auditrices et d'auditeurs qui ont dû penser comme nous elle a une voix envoûtante cette jeune fille ou cette jeune femme et il va falloir en profiter de cette voix envoûtante pour vous vous avec vous oui ça serait bien ça serait bien allez fermez vos yeux merci mon dieu qu'est-ce que tu dis à Laetitia tu ne sais pas te regarder tu ne sais pas valoriser ce que tu es et bien tu vas apprendre là en ce présent je t'invite moi l'amour l'être à te redresser à te laisser faire te laisser aimer être capable de prendre en compte ce que sont tes richesses tu es issu de moi dans le ventre de maman j'ai mis des ingrédients du terreau un être en devenir toi Laetitia entends l'importance de ce que tu es tu vas le mesurer le façonner et te rendre compte que tu es unique certes tu n'es pas Laetitia qu'est-ce que tu as tu es aussi importante qu'elle aussi précieuse il n'y a qu'une seule Laetitia qui soit toi toi tu vas commencer à te reconnaître t'apprécier à ta juste valeur t'autoriser à te redresser entendre que tu as le droit d'être fier de toi et tu vas nourrir cet état de communion avec moi l'être pour que je puisse véritablement te féconder te nourrir à ta juste valeur prends ta place ton territoire ressens ma douce présence sens-toi aimer c'est cela qui est le plus important sur la terre toi avec toi te sentir aimé de moi alors mon présent se donne je t'enveloppe de lumière ma fille chérie tendrement je te bénis de tout mon amour de toute ma lumière et cela est amour mon Dieu laissez descendre tout ça Laetitia oui c'est magnifique merci beaucoup allez soyez radios merci beaucoup merci pour tout et très bonne soirée à toutes les deux au revoir au revoir Laetitia merci le 08 92 23 95 20 avec Sébastien Sébastien bonsoir 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 André bonsoir Laurent bonsoir Sébastien moi j'ai appelé parce que ce que j'entends est passionnant et je voulais savoir également un peu où j'en étais dans mes voix d'accord alors mon Dieu qu'est-ce que tu dis à Sébastien où en es-tu imagine que je te dise nulle part tu vois le blanc qui s'installe alors rassure-toi jamais moi le père je ne peux te dire cela pourquoi parce que ton instant présent est riche est beau du seul fait que tu as envie d'en savoir plus c'est que tu es déjà sur le chemin de ton avancée et tu es tout sauf nulle part et pourtant de temps en temps c'est ce que tu penses et moi le père je te dis en vérité tu es à la croisée de chemin décision d'action autorise-toi il est important que tu décides tu le vois bien quand tu ne décides pas effectivement tu tournes en haut effectivement tu te cherches quand tu ne décides pas là en ce présent du seul fait que tu as décidé de prendre ton téléphone des portes s'ouvrent sois-en certain ma lumière est là je me manifeste je t'irrigue et je t'invite à accueillir ce qui vient et forcément ce qui vient dans les heures les jours les semaines qui viennent tout ce qui vient est porteur de toi à moi de moi à toi par rapport à tes choix d'amour laisse-toi aimer moi le père je t'aime endors-toi ce soir dans mes bras en disant ô combien tu as envie de cette étreinte éveille-toi demain matin en étant heureux d'appréhender ta journée en étant certain qu'elle sera belle qu'elle est belle elle est déjà en train de se fabriquer belle ta journée de demain sois-en certain et ton avenir il est l'expression de notre rencontre là en ce présent sois radieux d'avoir appelé je te nourris je te propulse à recevoir à ressentir à te laisser aimer et tendrement je te bénis de tout mon amour de toute ma lumière et cela est amour mon dieu allez Sébastien osez prenez tout cela merci pour votre gentillesse et je crois que ce qui est très intéressant parce que Dieu vient de dire à deux personnes des choses similaires à savoir l'importance de ce présent et ce présent même quand on a l'impression que tout est noir il y a forcément à ce moment là vous ne pouvez pas l'imaginer une multitude de portes qui peuvent s'ouvrir parce qu'on est forcément dans un état qui le permet parce qu'on a envie d'aller à l'intérieur et de dire il faut que je m'en sorte celui qui ne dit pas encore il faut que je m'en sorte ça veut dire qu'il est encore un peu plus en train d'enfoncer mais qu'il n'a pas été en bas et que forcément il ne va pas remonter vous êtes prêt à aller dans le sens de cette délicieuse remontée Sébastien osez superbe bonne soirée merci beaucoup au revoir Sébastien bonne fin de journée au revoir et nous accueillons tout de suite Isabelle bonsoir Isabelle oui bonsoir je vous appelle parce que je suis tombée tout à fait par hasard sur votre station alors que j'étais vraiment en train de de me poser beaucoup de questions j'ai des gros soucis de santé ça fait plusieurs années je reste courageuse face à tout ça mais j'ai failli vraiment mourir et là c'est très compliqué je suis entourée de gens qui sont malades et que j'essaye aussi d'aider et là j'aimerais vraiment réussir à m'en sortir cette fois-ci parce que j'en vois pas le bout quoi et je ne sais pas ce que je vais devenir on va dire en termes de santé socialement et puis j'ai des grosses difficultés parce que je me retrouve dans une grande solitude avec en plus le poids de deuil et de choses comme ça alors mon dieu qu'est-ce que tu dis à Isabelle au secours pas du tout moi le père je te dis tu as tout pour arrêter le processus ne dis rien écoute entends prends reçois et surtout ce qu'il est important que tu entendes c'est que demain tu pourras t'éveiller en disant la même chose en revanche en m'écoutant en m'entendant ce soir tu peux dire que jamais plus ton demain sera pareil que ton hier à savoir je ne vais pas bien nourris cet état là en ce présent je le fabrique pour toi c'est à toi de l'accueillir de le recevoir nourris cet état je me modifie nourris cet état le deuil je le fais je l'accélère et je suis présent à moi-même nourris cet état de j'écoute j'entends je reçois dans tes pensées là tout de suite pas demain dans tes pensées modifie la structure ne dis rien ne dis rien laisse-toi faire c'est déjà le béaba jusqu'à présent tu ne t'es jamais laissé faire à la guérison tu t'es toujours laissé entraîner à la souffrance ne t'en fais plus le reproche ça sert à rien d'ailleurs tu vois bien que ça ne t'a pas modifié il est important pour ta modification que tu dis stop à la souffrance comment ? en oubliant le comment simplement en nourrissant des pensées qui vont dans le sens de moi Isabelle je guéris moi Isabelle je parle de la vie et non plus de la mort moi Isabelle j'aime à être vivante et je le deviens je le suis c'est un état de pensée qu'il est important que tu modifies totalement c'est possible je t'en nourris encore encore reçois cette force elle est pour toi elle est à toi maintenant je t'invite à t'en servir cherche pas à savoir comment tu vas faire pour t'en servir oublie le comment c'est la preuve de la perception du doute et non pas de la foi le comment oublie le comment aime regarde-toi dans la glace et décide j'apprends m'aimer je guéris regarde-toi dans la glace et décide d'un autre slogan j'apprends à vivre la survie s'en va un autre slogan je respire et je m'épanouis tous ces slogans tu peux les nourrir à partir de ce soir nourris-les et moi je te bénis de tout mon amour merci beaucoup de toute ma lumière et cela est Isabelle modifiait totalement la structure c'est possible ne dites surtout pas que ce n'est pas possible osez je vais essayer non non n'essayez pas faites le miroir regardez-vous dans la glace en disant moi Isabelle je modifie la structure je vis la survie s'en va rappelez-nous dans quelques semaines écoutez cette radio parce que ça vous fera du bien il y a plein d'autres intervenants qui sont aussi très intéressants qui vont aller dans le même sens et rappelez-moi une fois si vous en avez envie pour nous dire la progression elle est vraiment là à bientôt à bientôt merci au revoir Isabelle le 08-92-23-95-20 Nassima bonsoir oui bonsoir bonsoir oui parfaitement Nassima d'accord je me suis isolée un petit peu vous me dites si ça va pas non non mais ça va très bien Nassima très bien bon alors bonsoir d'abord à tout le monde et puis merci beaucoup pour cette pour cette émission que j'ai découvert il y a 4 ou 5 ans d'accord 4 ou 5 ans 4 ou 5 mois ah 4 ou 5 mois un moment où j'en avais vraiment besoin bon je crois que les choses ne se font pas par hasard exactement alors qu'est-ce qu'on peut faire ensemble alors je viens vers vous enfin vers monsieur Simeon d'ailleurs je crois que c'est pas du que j'ai découvert l'émission c'est étrange aujourd'hui bon alors ce qui m'arrive c'est mal à l'âme mal physiquement enfin vraiment j'essaye j'essaye vraiment par rapport à avant d'essayer de me retrouver moi d'être positive d'être démarcheux pour moi plutôt et puis essayer de faire en sorte de qui m'occuper des autres mais vraiment de moi-même d'accord donc j'ai entamé des choses j'ai commencé il y a un moment et et il y a une force d'inertie qui est incroyable je ne cherche pas à avancer ok on va demander à Dieu qu'il vous bénisse merci mon Dieu qu'aimes-tu dire à Nassima cette inertie un blanc sans que tu l'enlèves déjà écoute le silence cette inertie ce mot inertie respire tranquillement il s'en va il s'en va de toi il s'est installé dans le ventre de ta maman tu n'étais pas voulu prends possession de ton corps de ton passage terrestre de ta venue sur la terre prends place sur cette terre en tant que moi le père je t'ai voulu résultat comme tu n'étais pas désiré voulu tu es tout le temps en bagarre pour tenter de respirer respire respire ma fille prends ton territoire je me manifeste pour qu'il en soit ainsi allez sois radieuse ma lumière est là je prends ta main et je te guide et tu vas voir qu'avec l'espace-temps et ta mise en oeuvre déjà parce que tu es sur le chemin les éléments vont se mettre en mouvement de réussite d'épanouissement je vais aussi dans ton corps sans que je vais dans ton corps le nourrir de guérison tendrement je te bénis de tout mon amour de toute ma lumière et cela est Nassima vous êtes encore là oui je suis toujours là laissez descendre tout ça à bientôt laissez aller cette émotion elle est belle comme tout à bientôt Nassima allez soyez radieuse allez soyez radieuse laissez aller cette émotion n'ayez pas peur de pleurer encore un peu ça vous fera un bien fou vous êtes en train de vous libérer soyez radieuse allez je vous embrasse au revoir au revoir et rapidement nous accueillons Marie Marie bonsoir oui bonsoir bon j'écoute régulièrement vos émissions voilà j'en profite parce que vous êtes un peu mon dernier espoir j'ai donc une artérite qui est une maladie clinique on va dire d'accord et j'ai aussi depuis 10 ans un problème de mal de dos enfin disons la nuque et les épaules et c'est quotidien allez je vais vous chercher la justification autre que médicale parce que je sais que ça vient d'autre part mais je n'arrive pas à trouver tout allez Marie donc j'aurai besoin de votre aide ok ne dites rien laissez vous faire Marie entend le la justification comme tu le nommes ça vient de ton ventre ton dos il est fabriqué de tensions profondes qui paralysent tes cervicales et tes trapèzes par ton ventre qui ne digère pas respire en ouvrant beaucoup plus ton diaphragme prends de l'oxygène tu respires pour de la survie là en ce présent je me manifeste je t'invite à prendre cet oxygène à recevoir ma présence à t'unir à moi pour que je puisse te guérir là je vais dans ton dos c'est la conséquence ce n'est pas la cause je te nourris reçois ressens aime cet instant où je te bénis de tout mon amour de toute ma lumière et cela est Marie laissez descendre tout ça au besoin rappelez-nous dans 15 jours ou dans un mois parce que là le temps presse mais prenez en compte qu'il faut respirer et prendre de l'oxygène c'est cela qui paralyse votre dos je vais suivre votre conseil et je veux simplement vous dire merci à bientôt bonne soirée Marie au revoir au revoir au revoir avec nous André Siméan guérisseur pour en savoir plus le numéro de fixe le 02 54 95 50 13 02 54 95 50 13 le numéro de portail quant à lui le 0608 57 47 37 0608 57 47 37 le blog accueilduverbe.fr accueilduverbe.fr tout attaché en un mot .fr parmi les avidements que André vous propose le premier lieu ce soir dans les locaux de la radio 8 rue Violet dans le 15ème à partir de 19h30 dans une demi-heure jusqu'à 21h30 exceptionnellement pour cet atelier conférence où la thématique que vous propose André est à l'écoute de Dieu une participation de 10h00 vous sera demandé qui reviendront à la radio sinon une journée de guérison qui aura lieu à Valenciennes ça sera le jeudi 19 septembre de 9h à 18h et une journée de guérison oui ça aura bien besoin André non je plaisante le mercredi 25 septembre ça sera à Paris aux 22 passages tirés une journée de guérison rapidement 9h 18h vous allez apprendre à accueillir le verbe vous allez apprendre à recevoir un soin en donner un vous allez apprendre aussi à vous protéger puis vous recevrez un soin de caroline ou de moi par tirage au sort tout simplement Il y a aussi un séminaire de réconciliation que tu proposes aux auditeurs ça commencera le vendredi 27 septembre à 20h se poursuivra le samedi jusqu'au dimanche 29 16h La réconciliation c'est apprendre à vraiment faire la paix aller dans le pardon aller apprendre à aller à la quête de cet état qui permet à Dieu se manifester c'est vraiment un moment exceptionnel oser On rappelle tous les lundis à partir de 13h30 jusqu'à 16h les lundis de guérison qui ont lieu aux 22 passages tirés dans le 11ème métro Bastille vous venez quand vous voulez entre ce créneau horaire vous y restez le temps que vous voulez vous posez des questions vous recevenez des bénédictions c'est de 13h30 à 16h et vous donnez aussi ce que vous voulez il y a prochainement au mois d'octobre la 7ème rencontre de guérison ça sera du 4 au 6 octobre exactement en Sologne et là c'est important parce que c'est un moment exceptionnel qui dure un week-end où vous êtes vraiment dépaysé ça va très très vite il y a des belles guérisons et on rappelle aussi que la nouvelle session pour devenir guérisseur commencera à partir du 26 de guérison